Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Qui ne connaît pas la quintessence de l'histoire d'amour ? Le drame de Roméo et Juliette est un emblème culturel depuis des siècles et a été largement étudié, adapté et admiré. Pour ces raisons, il s'agit d'une lecture obligatoire dans de nombreuses écoles et de nombreux élèves doivent généralement passer un examen sur cette œuvre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que c'est peut-être votre cas, alors pas d'inquiétude. Avec notre résumé de Roméo et Juliette, vous pourrez connaître de manière détaillée mais simple les aspects les plus importants de cette pièce de théâtre incontournable. L'histoire de Roméo et Juliette est relativement courte mais se divise en cinq actes. Dans la première scène, sur la place de Véronne, la ville où se déroule l'histoire, quatre serviteurs se battent. Deux d'entre eux appartiennent à la famille Capulé et les deux autres au Montaigu, le clan ennemi. La dispute devient si vive que les familles doivent intervenir pour séparer leurs serviteurs. Pendant ce temps, Roméo, qui fait partie de la famille Montaigu, se promène dans la forêt. Il est perdu dans ses pensées et triste parce que Rosaline, la fille dont il est follement amoureux, l'a rejetée. Il est rejoint par son cousin Benvolio, venu le chercher. La scène suivante nous donne l'occasion de faire plus ample connaissance avec la famille des Capulés. Le tout premier que Shakespeare nous présente est Paris, un prétendant de Juliette dont il a demandé la main. Le père de Juliette considère que sa fille est encore trop jeune pour se marier, mais il laisse la porte ouverte au mariage en invitant Paris à une fête masquée chez lui. En revenant de chez les Capulés, Paris rencontre Roméo et Benvolio qui apprennent l'existence de la fête. Roméo décide d'ignorer la peur, de se faufiler et d'y aller, car il pense que Rosaline y sera aussi. C'est un grand risque pour les deux hommes, car cela signifie qu'ils entrent en territoire ennemi. Et puis c'est à la scène 3 que nous rencontrons la mère de Juliette, qui tente de la convaincre d'épouser Paris, car c'est un homme bon et que sa famille, selon elle, l'est tout autant. A la scène suivante, c'est enfin la fête. Roméo réussit à y entrer, car étant masqué, personne ne le reconnaît. Bien que le jeune homme ne soit pas très enthousiaste, tout change lorsqu'il rencontre Juliette dont il tombe immédiatement amoureux. Il ne sait évidemment pas qui elle est, et ne reconnaît pas en elle la fille de sa famille ennemie. Il ne découvrira la véritable identité de son nouvel amour qu'à la fin de la fête, lorsque son ami Mercutio le lui fera savoir. Et c'est sur cette découverte que se termine le premier acte. Roméo et Juliette se sont rencontrés et sont tombés amoureux l'un de l'autre, et le second acte nous laisse voir la manière dont leur relation va évoluer. A la première scène, Roméo est obsédé par Juliette et ne peut s'empêcher de penser à elle. Son engouement est tel qu'incapable de lutter contre son impatience, il décide de sauter par-dessus le mur décapulé pour la rejoindre. Il prend ce risque bien que Benvolio et Mercutio lui fassent comprendre que c'est une mauvaise idée. La deuxième scène du deuxième acte de la pièce est sans aucun doute l'une des plus célèbres de la littérature. Dans cette scène, Juliette se penche au balcon pour parler à Roméo. Ils savouent leur amour l'un pour l'autre, incapables d'accepter que l'inimitié entre leurs familles rendent leurs relations impossibles. Malgré cela, ils se jurent un amour éternel, et Roméo promet d'épouser Juliette. Peu après, ils entendent des bruits qui obligent Roméo à s'enfuir pour ne pas être découvert. Et puis la scène suivante marque l'apparition d'un tout nouveau personnage, frère Laurent. Roméo lui avoue le grand amour qu'il éprouve pour Juliette, et le moine se rend compte que cette relation, bien qu'interdite, peut être très bénéfique pour Véronne, toujours divisée entre l'inimitié entre les Montaigus et les Capulés. L'union de Roméo-Juliette pourrait certainement mettre fin à cette lutte constante, et permettre une réconciliation. A la scène 4, Bainvolio retrouve Mercutio pour lui dire quelque chose d'important. Il a intercepté une lettre adressée à Roméo, et signée par Thibalt, un Capulé, qui le provoque en duel. C'est à ce moment qu'entre en scène la nourrice de Juliette, qui lui explique que s'il veut épouser la jeune femme, il devra d'abord retourner se confesser au frère Laurent. Ainsi, le frère les unira par les liens du mariage. A la scène 5, de retour chez les Capulés, la nourrice de Juliette annonce à la jeune fille que Roméo a accepté de se confesser au frère, et qu'elle doit donc, elle aussi, se rendre chez le frère Laurent pour se marier. Le mariage se déroule à la sixième et dernière scène du deuxième acte. Roméo et Juliette échangent leurs anneaux et se marient, sous la bénédiction du frère Laurent. L'acte 3, qui vient ensuite, marque le point central de l'histoire, lorsque tout ce qui concerne le mariage de Roméo et Juliette explose face au personnage. A la scène 1, Bainvolio et Mercutio se battent contre Thibalt, qui avait défié Roméo auparavant. Ce dernier apparaît peu après d'ailleurs, et n'hésite pas à s'interposer dans le combat. Mais l'issue est catastrophique. Thibalt tue Mercutio, et Roméo, pour venger son ami, tue à son tour Thibalt. Lorsque le prince de Vérone arrive sur les lieux, alerté par le sang qui coule, il décide que Roméo doit être exilé de la ville. Sa mère meurt de chagrin en apprenant cela. A la deuxième scène, Juliette apprend de sa nourrice ce qu'il s'est passé. Elle passe alors par une montagne russe d'émotions que Shakespeare parvient à dépeindre à la perfection. D'un côté, elle refuse que son mari soit responsable de la mort de Thibalt, mais d'un autre côté, elle comprend que c'est Thibalt qui a commencé la bagarre. Elle se sent également triste et blessée par l'exil de Roméo. Aussi sa nourrice, pour la consoler un peu, organise un dernier rendez-vous nocturne entre deux, en guise d'adieu. A la scène 3, Roméo se rend chez le frère Laurent, et c'est là qu'il apprend la décision du prince. Il sait que cela impliquera d'être définitivement séparé de sa bien-aimée Juliette, juste après le rendez-vous nocturne que le frère et la nourrice ont organisé. Avant que les deux amantes se retrouvent, nous retrouvons Paris, à la scène 4, toujours aussi désireux d'épouser Juliette. Cependant, le père de la jeune femme explique qu'en raison du deuil de Thibalt, aucun mariage ne pourra avoir lieu avant le jeudi suivant. Et puis à la scène suivante, la scène 5, Roméo et Juliette passent la nuit ensemble, et à l'aube, ils se quittent en pleurant. Alors que Roméo est déjà parti et que le matin est arrivé, la mère de Juliette entre dans la chambre pour lui annoncer que dans quelques jours, elle épousera Paris. Bien entendu, la jeune fille qui considère qu'elle est encore jeune et qui est fidèle à Roméo, refuse, mais son père finit par intervenir et la menace. Désespérée, Juliette va voir sa nourrice qui lui recommande d'épouser Paris, quoi qu'il arrive. Et le désespoir de Juliette ne fera que grandir à l'acte 4, tandis que Roméo reste en exil. A la première scène, nous sommes mercredi, et Juliette doit épouser Paris le lendemain. Le frère Laurent, officier au mariage et au cours de sa rencontre avec les deux futurs mariés, Juliette réussit à obtenir un peu de temps seule avec lui pour lui expliquer qu'elle est toujours amoureuse de Roméo. Le frère la comprend et voit à quel point la situation est difficile. C'est pourquoi il fait une recommandation risquée. Prendre une potion pour simuler sa propre mort. Lorsqu'elle se réveillera de ce rêve qui ressemblera à la mort, Roméo sera là et ils pourront s'échapper ensemble. Juliette accepte et prend le poison, sachant qu'elle n'aura à en prendre que quelques gouttes. A la scène numéro 2, nous retournons chez les Capulés. L'ambiance est absolument chaotique avec la préparation du mariage. Juliette s'adresse à son père et s'excuse d'avoir rendu les choses si compliquées. Elle le rassure en lui disant qu'elle épousera Paris. A la scène 3, après avoir choisi sa robe avec sa mère et sa nourrice, Juliette est laissée seule dans sa chambre. C'est à ce moment-là qu'elle en profite pour boire le poison du frère et feindre ainsi la mort. Le corps de Juliette sera découvert le lendemain à la scène 4. Le matin, Paris arrive chez les Capulés pour épouser Juliette. Tout est prêt, alors le père de la jeune femme demande à la nourrice de monter dans sa chambre pour aller la réveiller. Mais en arrivant dans la chambre à la scène 5, la nourrice trouve Juliette apparemment morte dans son lit. Ses parents et Paris entendent les cris et accourent, constatant que la jeune fille est effectivement morte. Cette scène marque la fin du quatrième acte et ainsi s'ouvre le cinquième et dernier acte de la pièce. A la scène 1, Roméo, exilé dans la ville de Mantoux, rencontre un garçon nommé Balthazar qui lui annonce la mort de Juliette. Triste et angoissé, il décide de retourner à Véronne. En chemin, il achète également un poison. Mais à la scène suivante, nous apprenons que le frère Laurent a demandé à un autre frère, le frère Jean, de chercher Roméo et de lui remettre une lettre dans laquelle il lui explique la vérité sur la fausse mort de Juliette. Malheureusement, frère Jean ne parvient pas à transmettre le message à Roméo car il est arrêté par les autorités sanitaires. Et c'est ce qui nous conduit à la scène 3 qui sera la dernière scène de Roméo et Juliette. Celle-ci nous place dans le panthéon décapulé où Paris s'apparaît avec un bouquet de fleurs à déposer sur la tombe de celle qui devait être son épouse. Alors qu'il entend des bruits, il se cache. Et c'est Roméo qui entre en scène avec Balthazar, à qui il remet une lettre adressée à son père, le chef de la famille Montaigu. Lorsqu'il voit que c'est Roméo qui est entré dans le panthéon, Paris sort de sa cachette, pensant que le jeune homme s'apprête à profaner le tombeau de Juliette. Les deux hommes s'affrontent dans un duel qui se termine par la mort de Paris. Roméo va alors voir le corps de Juliette et, sachant qu'il ne peut pas vivre dans un monde sans elle, il prend le poison et tombe raide mort à ses côtés. Le frère Laurent apparaît aussitôt et constate que Paris et Roméo sont morts et que Juliette commence à se réveiller. La jeune femme réalise alors ce qu'il s'est passé. Elle ramasse l'épée de son bien-aimé et se poignarde avec. Alors, peu à peu, entre les autres personnages Capulé et Montaigu, le frère Laurent explique tout ce qu'il s'est passé. Et Balthazar remet la lettre au père de Roméo, dans laquelle le protagoniste lui fait comprendre que l'inimitié entre leurs deux familles n'apporte que le malheur. Cette réflexion ainsi que le destin tragique qui se déroule sous leurs yeux font cesser l'affrontement entre les deux familles, conscientes que son maintien ne fera qu'entraîner d'autres morts. C'est ainsi que se produit le pardon final, grâce à Roméo et Juliette. Tout au long de l'histoire, la pièce fait intervenir de nombreux personnages qui nous guident à travers l'intrigue. Nous savons bien sûr que le couple Roméo-Juliette est le protagoniste principal, et cependant les actions et les opinions des autres personnages sont essentielles à la construction et au développement de l'intrigue. Par exemple, il n'y aurait pas d'histoire sans la rivalité des familles, ou le mariage arrangé de Juliette avec Paris. Mais ce sont bien sûr Roméo-Juliette qui jouent un rôle central dans le drame de Shakespeare. Ils forment la colonne vertébrale de l'histoire du début à la fin, lorsque leur mort sert de catalyseur à la réconciliation des familles. Ils ne cessent jamais d'être des archétypes, deux beaux jeunes gens qui tombent amoureux, mais l'auteur anglais leur donne une certaine profondeur psychologique, que l'on retrouve notamment dans les conversations plus intimes qu'ils ont avec d'autres personnages. La première chose que nous savons sur Roméo nous donne déjà un indice sur le thème de la pièce. On nous dit que le jeune homme est amoureux, et que cet amour n'est pas réciproque, ce qui affecte son caractère. En sachant cela, nous savons que pour lui, l'amour n'est pas un sentiment comme les autres, mais qu'il marque toute son existence. C'est pourquoi, lorsqu'il rencontre Juliette quelques scènes plus tard, nous pourrons déjà imaginer que ce ne sera pas qu'un simple regard. Roméo est ainsi le héros romantique par excellence. Dès la rencontre avec Juliette, il éprouve pour elle un amour platonique, car il ne sait rien d'elle, il ne l'a vu qu'à la fête décapulée. Mais c'est cet amour platonique qui transcende la raison, qui deviendra finalement un amour plus réel et plus complexe. Juliette, de son côté, est une jeune femme d'une grande beauté, ce qui est essentiel, car sa main sera en partie à l'origine de toutes les disputes de la pièce. Mais au-delà de ça, la jeune fille vit un grand développement psychologique au cours de l'histoire. Au début, elle montre une personnalité beaucoup plus soumise et obéissante, tandis qu'à la fin, elle perd son innocence et devient plus déterminée, confiante, prête à défendre ses propres décisions. Shakespeare nous précise pourtant que Juliette n'est âgée que de 13 ans lorsqu'elle rencontre et tombe amoureuse de Roméo. Cela peut surprendre, mais il faut comprendre qu'au XVIe siècle, l'espérance de vie était plus courte et que de nombreux jeunes gens se mariaient avant l'âge de 16 ans. Quoi qu'il en soit, malgré son jeune âge, Juliette se réveille être une fille déterminée et intelligente. Ceci apparaît notamment dans son discours, qui est souvent plein d'ironie et de double sens, pour éviter de mentir ouvertement. Et puis, aux côtés de Roméo et Juliette apparaissent d'autres personnages, dont les interventions sont également importantes pour empêcher ou favoriser l'amour du couple. Des personnages comme Thibault ou le pont de Paris pourraient apparaître comme les méchants de l'histoire, mais les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Ces deux personnages représentent simplement la véritable raison pour laquelle Roméo et Juliette ne peuvent pas être ensemble, la rivalité entre les familles. Il est vrai que Thibault et Paris affrontent le protagoniste et entravent son amour avec Juliette, mais la réalité est que même sans eux, leur relation serait impossible, car il y aurait toujours quelque chose de bien plus grand qui les en empêcherait. Une histoire d'inimitié entre les Capulets et les Montaigus. Pour ce qui est de la nourrice et du frère Laurent, ce sont les deux personnages qui facilitent la relation entre Roméo et Juliette. La nourrice le fait par amour pour Juliette, qu'elle a élevée depuis son enfance, et le frère le fait pour une autre raison. Il sait que si Roméo et Juliette se mariaient, les problèmes découlant des affrontements entre les deux familles de Vérone prendraient fin. La fin de la pièce donne en partie raison aux moines, bien que ce soit aussi lui qui soit à l'origine du destin tragique des amants. Bavolio et Mercutio, de leur côté, sont respectivement le cousin et l'ami de Roméo. Ils le conseillent et l'accompagnent en permanence. Bien qu'ils ne comprennent pas toujours pourquoi il fait certaines choses, comme risquer si gros pour être avec Juliette par exemple, ils défendent Roméo jusqu'au bout. Roméo fait également preuve d'une loyauté aveugle à leur égard, et assassine Thibault pour se venger de la mort de Mercutio. Quant à Lord et Lady Capulé, les parents de Juliette, ils constituent également des archétypes. Monsieur Capulé représente la figure paternelle autoritaire qui fait passer ses intérêts avant les sentiments ou le bien-être de sa fille. C'est pourquoi il la force à épouser Paris. La mère en revanche est plus douce et a des conversations plus intimes avec sa fille, bien qu'elle soit toujours une aristocrate qui a cédé l'éducation de Juliette à sa nourrice. Le couple Montaigu en revanche n'est que très peu décrit dans la pièce. Et finalement, quels sont les thèmes principaux de Roméo et Juliette ? Il y a l'amour bien entendu, mais pas seulement. Shakespeare dans son histoire développe davantage l'idée d'amour romantique. C'est un amour qui naît d'une impulsion, qui a plus à voir avec la passion et le désir émotionnel et affectif qu'avec la raison. Roméo et Juliette tombent amoureux au premier regard, sans même connaître leurs noms respectifs. Le désir prend le pas sur la logique. Néanmoins, Shakespeare fait très attention aux éléments luxurieux. Et lorsqu'il les introduit, il le fait avec un double sens. De plus, avant qu'un rapport sexuel n'ait lieu, il demande au personnage de se marier, ce qui confère une certaine pureté à leur relation. Shakespeare le fait notamment pour transformer les amants en martyrs, car leur mort entraîne la réconciliation des familles. Si la relation avait été trop sexuelle, surtout au XVIe siècle, époque à laquelle la pièce était jouée, le public ne les aurait pas vus comme des personnes ayant fait un sacrifice, mais comme des pêcheurs. Et la fin n'aurait donc pas eu la même signification. L'amour romantique de Roméo et Juliette est également caractérisé par une certaine forme d'éternité. Ce fameux « jusqu'à ce que la mort nous sépare » apparaît très clairement tout au long de la pièce, car les risques pris par les protagonistes pour s'aimer sont multiples, allant jusqu'à la tromperie et au meurtre pour le défendre. Tout, même la vie, passe au second plan. Et pourtant, lorsque nous mettons bout à bout les événements de l'histoire, nous réalisons que l'amour entre Roméo et Juliette ne dure pas plus de six jours au total. Au thème de l'amour peut également être associé celui du mariage. Le mariage est une arme à double tranchant pour les amoureux. Parce qu'il est secret, il les unit aux yeux de Dieu, mais il reste interdit et ne peut être officialisé. De plus, le mariage arrangé que M. Capulé impose à Juliette joue également contre eux. Et puis il y a le thème de la famille, qui semble être dans Roméo et Juliette bien plus qu'un simple ensemble de relations. Elle définit la personnalité et le destin des deux protagonistes. L'appartenance à l'une ou l'autre famille les contraint à être d'une certaine manière et à être victime de cette identité qui leur est imposée. Par exemple, leur désir individuel ne sert à rien, puisqu'ils sont soumis à ceux de leur famille. Ce qui est curieux, c'est que le conflit entre les deux familles n'est même pas vraiment clair. La haine aveugle vient de si loin qu'elle est justifiée par la tradition. Et puis la mort, enfin, apparaît comme le dernier grand thème de Roméo et Juliette, en particulier le suicide. Dès le début, sa présence est omniprésente, car la succession des événements nous fait penser qu'il n'y aura pas de fin heureuse. Le suicide est la façon de mourir qui apparaît le plus souvent, car il devient rapidement une solution possible pour les amants. Ils considèrent qu'il n'y a pas de vie sans être ensemble, la mort serait donc leur seule option. C'est ainsi que le suicide nous est présenté comme un acte de loyauté et d'autodétermination. On peut également considérer la mort comme une libération, car c'est elle qui enlève tous les fardeaux, les pressions et les attentes qui pesaient sur les amoureux. Juliette simule sa mort pour affronter le destin que lui a réservé sa famille, puis les deux finissent par se tuer mutuellement pour cet amour fidèle et l'impossibilité de répondre aux attentes placées en eux. L'épée et le poison deviennent leurs armes, leur façon de défendre leur amour. Au final, Roméo et Juliette fait partie de ces classiques qu'il faut avoir lu un jour ou l'autre. L'influence de l'histoire des amants est encore très importante sur la culture populaire, et leur tragédie résonne encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs cette adaptabilité qui est l'une des caractéristiques les plus frappantes de la pièce. L'histoire peut être mise à jour à différentes époques. On peut en effet penser aux films inspirés par cet amour interdit, parce qu'ils appartiennent à des mondes opposés. Roméo et Juliette nous laissent à la fin face à une très belle leçon, même lorsque la haine règne, il y aura toujours la place pour de l'amour. Les deux amants avaient tout pour se détester, cela aurait d'ailleurs été beaucoup plus facile, mais ils se battent pour l'amour, et bien qu'ils ne le voient pas, ils finissent par triompher. Néanmoins, certains pensent que le drame doit aussi nous amener à une réflexion sur l'imprudence et sur les conséquences de nos actes impulsifs. La réalité est que cet amour platonique et irrationnel entre deux jeunes gens a fait de nombreuses victimes innocentes, comme la mère de Roméo par exemple. C'est pourquoi certains affirment que la relation de Roméo-Juliette ne devrait pas être un exemple ou une source d'inspiration pour qui que ce soit. entre égo, combat, amour ou inconséquence, à chacun finalement de se forger sa propre interprétation et de retenir ses propres éléments de l'histoire. C'est tout pour cet épisode consacré à Roméo-Juliette de William Shakespeare. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.